Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 6 octobre 2010, 11h16 du Québec, une petite mise à jour sur ce qui se passe au Québec, chers cousins français, amis européens, tous les autres qui se joignent à moi, qui se joignent à tous ceux qui viennent nous rejoindre, le vrai monde des vraies affaires, heureux de vous retrouver, j'espère que vous en profitez pour vous abonner, c'est tout ce que je vous demande, vous abonner, je ne vous demande aucun don, j'ai ce qu'il faut pour vivre, je n'ai pas besoin de votre argent, mais un petit encouragement, donc via l'abonnement. On est dans une situation vraiment troublante, mondialement, on est dans une période extraordinairement inquiétante pour tous, c'est normal, on fait face à une pandémie mondiale, qui n'est pas vraiment prise en charge parce que tel pays le plus puissant au monde avec l'homme le plus, le président ou l'homme politique le plus puissant au monde en ce moment, les États-Unis, qu'on le veuille ou non, ce sont eux qui sont, encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, mais qui auraient pu être les leaders de cette crise-là, et de ce combat-là, mais on ne l'a pas été parce qu'on a eu le président des États-Unis, qui a pris ça à la légère depuis le début, qui a pensé que c'était un coup d'État contre lui, la maladie, c'est vraiment étonnant. Donc, si on avait eu un président américain, des Américains et des États-Unis à la tête de cette pandémie-là, probablement que ce serait déjà chose du passé, comme ça l'a été dans plein d'autres pandémies qui avaient commencé avec le SRAS, avec l'Ebola et plein d'autres qui ont eu lieu dans les dernières années, que ce soit des présidents républicains ou démocrates, peu importe, ces gens-là avaient une conscience mondiale, une conscience humaine qu'il fallait faire quelque chose. Là, on a un président complètement erratique, probablement même mentalement affecté maintenant, 74 ans, a l'air complètement, surtout avec la médication qu'on lui a donnée, un cocktail incroyable, complètement erratique. On va aller voir comment il s'est comporté hier, c'est vraiment disgracieux pour le président des États-Unis. Tu as l'impression d'avoir affaire. Moi, ça me rappelle quand j'ai vu Donald Trump descendre de l'hélicoptère, jouer à une espèce d'entraire, ou tirant, ou superstar, et s'en aller en montant l'escalier. D'ailleurs, quand il va arriver en haut, vous allez voir qu'il est complètement à bout de souffle. Il est incapable de reprendre son souffle et qu'il est là en train de faire une opération marketing. Et qu'il a dit, quelques minutes avant ou quelques heures avant, aux Américains, « Ayez pas peur de la COVID, laissez pas la COVID gérer vos vies, maîtriser vos vies. » Il n'a eu aucun mot de compassion pour qui que ce soit qui est passé à travers cette crise-là, qui a perdu un proche ou qui a été malade. On a vu, les cas de gens qui ont été malades, c'est atroce, cette maladie-là est vraiment virulente. Aucune compassion, aucun mot sur ce que ces gens-là ont pu endurer. Tout tourne autour de lui. Ça nous rappelle les Saddam Hussein. Moi, ça m'a rappelé une scène de Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe, et même la deuxième où tu voyais Saddam Hussein, seul dans son univers, à penser que c'était le plus fort, puis qu'il avait l'armée la plus forte, puis qu'il pouvait envahir tout le monde et diriger tout le monde. Et qu'il était sur son balcon à saluer les gens avec une carabine. Tout ce qui manquait à Donald Trump, c'est la carabine de Saddam Hussein. On en est rendu là avec le leader du pays le plus puissant, dans une démonstration pathétique, misérable comme celle-là, vraiment épeurante aussi de quelqu'un qui vit dans une autre dimension, qui est complètement déconnecté de la réalité, à un mois à peine des élections, traîne dans les sondages, le dernier sondage, puis on peut dire ce qu'on voudra des sondages, mais depuis des mois et des mois, ils sont vraiment constants, puis même dans les états-clés, le dernier sondage est en retard de 14 points sur Joe Biden. Les républicains vont frapper un mur, et tu as Donald Trump qui n'a aucune compassion pour qui que ce soit, laissez-vous pas dominer, n'ayez pas peur du virus, parce que lui a eu les meilleurs soins, les meilleurs médecins autour de lui, il y a eu un cocktail de médicaments que personne n'a accès, d'ailleurs ce qui lui donne l'impression d'être vraiment plus en forme qu'il y a 20 ans, on va aller voir ça, il a déclaré ça, il dit je me sens mieux qu'il y a même 20 ans, parce qu'il y a eu des stéroïdes, on l'a paqueté de stéroïdes, ce qui vient affecter complètement son jugement, son intelligence, sa faculté de réfléchir, ses prises de décisions, c'est vraiment important tout ça, et tu as une poignée de gens qui le suivent et qui le supportent encore, qui sont complètement irresponsables et irrationnels, tu peux pas rationaliser ces gens-là, mais c'est grave ce qui se passe en ce moment. Si on avait eu quelqu'un d'autre que Donald Trump à la tête des États-Unis, il y a longtemps qu'on serait sortis de cette crise-là, mais lui est en lutte contre l'Organisation mondiale de la santé, il est en lutte contre tout le monde, puis il essaie de faire oublier cette histoire-là, il essaie de faire penser que c'est un coup monté contre lui, c'est complètement du délire. Il a transformé la Maison-Blanche en Kremlin. Wow! Il agit complètement comme son idole, d'ailleurs, Vladimir Poutine, qui le considère comme un bon président, président fort. Ben oui, 40 ans au KGB, on l'a transféré au Kremlin, puis je peux dire une chose, c'est un régime de terreur qui sévit en Russie. Moi, j'ai des amis russes, je peux dire une chose, c'est pas un cadeau ce qui se passe en Russie. Tout le monde a peur de finir, comme dans le temps de l'URSS. On va aller voir Donald Trump qui descend, il revient de l'hôpital médical, et il revient à la Maison-Blanche hier soir dans une opération marketing pathétique, pendant que les Américains sont... Il y a 60 millions d'Américains au chômage, il y a des milliers d'entreprises qui ferment à toutes les semaines, ils sont pas capables de se sortir de ça, il y a une resurgence des cas, puis t'as lui qui donne un spectacle pathétique, c'est vraiment gênant. Tu t'attendrais à ça d'un pays vraiment indigne, avec un gouvernement indigne, un tyran, mais là, on est aux États-Unis, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment alarmant. Vous allez le voir quand il va monter l'escalier, il est à bout de souffle, le pauvre homme, il est complètement à bout de souffle, mais juste pour donner l'impression que tout tourne autour de lui, ça y est, j'ai combattu le virus. Il y a eu des meilleurs médecins, puis on lui a donné des cocktails, que même un... Je pense qu'on aurait été capable de ressusciter un mort avec ce cocktail-là, puis des médicaments qui sont même pas approuvés, et il a utilisé une clause qui est vraiment étonnante pour les avoir. D'ailleurs, son médecin, Sean Conley, c'est un ostéopathe, c'est même pas un médecin, c'est celui qui a menti tout au long du temps où Donald Trump était à l'hôpital médical de Walter Reed. C'est vraiment pathétique. Là, vous allez le voir monter, la première chose qu'il fait en arrivant en haut, il enlève son masque. Quel message envoie-t-il encore? Les républicains sont désespérés, ils savent qu'ils s'en vont dans un mur, et qu'ils sont incapables. La seule chose qui peut les libérer de la défaite historique, c'est que Donald Trump se retire au tombe malade ou soit emporté, parce que sinon, c'est eux qui vont être emportés dans l'élection. Vous allez le voir, il va enlever son masque, et remarquez bien comment il va être à bout de souffle. Il vient de monter l'escalier tranquillement, pas à une vitesse incroyable. Regardez-le en train de soupérer à la recherche de son souffle. Juste pour une séance de télé-réalité, vous le voyez toujours à bout de souffle, incapable de reprendre son souffle. Et là, il dit au photographe, va-t'en arrière, prends une autre photo d'un autre angle. Et là, on le voit en train encore d'être à bout de souffle. On le voit très, très bien ici, toujours à la recherche de son souffle. Probablement que ses poumons sont affectés, mais il tenait absolument. Et là, comme Saddam Hussein, il s'installe. Et là, tout ce qui manque, c'est la carabine pour tirer dans les armes. Il est toujours à bout de souffle. On le voit ici, regardez sa gorge. Toujours, toujours à bout de souffle. Il n'est pas capable de se remettre de cette petite montée d'escalier. Toujours à la recherche de son souffle. Et là, comme Saddam Hussein, il salue l'armée. Il manque juste la carabine à tirer dans les armes. Et à menacer ses opposants. Vous allez tous venir en prison si vous osez me critiquer. Parce que c'est un peu comme ça que Donald Trump fonctionne. Puis on le voit, il est toujours à la recherche de son souffle. On le voit que c'est un homme qui est probablement avec une pneumonie. Parce que la COVID, il a enlevé son masque. Et là, il va rentrer dans la Maison-Blanche sans son masque. Donc la Maison-Blanche est devenue un hot spot maintenant avec Donald Trump. On le voit dans son opération marketing. Vraiment pathétique. C'est vraiment dégradant que les États-Unis en soient rendus là avec un homme qui veut essayer de garder le pouvoir et garder le contrôle du peuple américain et des États-Unis comme un tyran pendant que sa famille est là dans la Maison-Blanche à s'enrichir. Imaginez si Barack Obama avait eu sa fille et son gendre comme conseiller spécial à la Maison-Blanche. On aurait invoqué tous les saints du paradis. Et on voit Donald Trump rentrer dans la Maison-Blanche sans masque. Ça vous en dit beaucoup sur, et on le voit chancelant un petit peu ici, sur ce qu'il peut imaginer et penser. Et là, il revient une autre petite séance de photos. Vraiment, vraiment, c'est très alarmant. Donc, Donald Trump a eu un traité avec un cocktail de médicaments expérimentaux pour la COVID. Et voilà ce que c'est. La Maison-Blanche a déclaré que le président Donald Trump était traité avec un cocktail de médicaments expérimentaux. Le médecin du président Sean Conley, qui est un ostéopathe, imaginez-vous, a publié un mémo vendredi après-midi disant que le président avait reçu une dose unique de huit gammes de produits de Régénérons par mesure de précaution. Le médicament REGN-CoV-2 fait toujours l'objet d'essais cliniques avec les premières données de 275 patients non hospitalisés montrant qu'il réduisait la charge virale et le temps nécessaire pour soulager les symptômes a déclaré la société dans un communiqué de presse cette semaine. En plus du médicament expérimental, Conley a noté que le président prend également du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, c'est le médicament contenu dans le pepside pour les brûlures d'estomac ou le reflux d'acide, de la mélatonine, métatonine et une aspirine quotidienne vendredi en fin d'après-midi. Le président a été transporté au Walter Reed, on se rappelle de ça, et ça, c'est les genres de médicaments. En plus, on lui donne aussi des stéroïdes, c'est ce qui lui a donné l'impression de se sentir en pleine forme comme jamais. Donc, on lui a donné un cocktail de médicaments vraiment incroyablement puissants que beaucoup de gens n'ont pas accès naturellement et les meilleurs médecins naturellement aussi auxquels le président avait accès et que les Américains n'ont pas accès non plus. Le médecin de Trump vient d'une marque de médecine uniquement américaine. L'ostéopathie a été fondée par un guérisseur du 19e siècle qui croyait que le corps était une machine d'autoguérison. Après la mort de trois enfants d'Andrew Taylor Steele de la méningite vertébrale en 1864, le guérisseur du Midwest s'est opposé à la médecine traditionnelle. Évitant les médicaments et la chirurgie, Steele s'est tourné vers les offres de bien-être de son époque, se mêlant à la guérison magnétique et à l'hydrothérapie avant d'esquisser sa propre philosophie s'inspirant des enseignements de son père prédicateur méthodiste et de ses propres expériences d'agriculture à la frontière. Steele a soutenu que le corps était une machine d'autoguérison lorsque des afflictions physiques, physiologiques et spirituelles interféraient. Le travail du médecin consistait à ramener doucement un patient à l'homéostatie, généralement par une manipulation pratique de la colonne vertébrale. On appelle encore cette nouvelle discipline l'ostéopathie, alors que les médecins allopathiques ou médicaux peuvent retracer leur lignée jusqu'à Hippocrate et la Grèce antique, l'ostéopathie est une tradition exclusivement américaine. Comparable au jazz, nous explique Wolfgang, guillard, le doyen de la médecine ostéopathique à l'université de Thouroux dans le Nevada. Donc, le médecin de Donald Trump est un ostéopathe. Imaginez-vous. Donc, c'est bien correct, là, mais c'est parce que... En tout cas, sans commentaire. Donc, imaginez-vous, on a vraiment une situation des plus alarmantes. Et c'est vraiment... C'est vraiment inquiétant que les Américains... Mais bon, je pense que là, ça en est fini de Donald Trump avec ses dernières frasques, son spectacle de télé-réalité qui dépasse les bonnes. Je pense que là, ça suffit. et on s'en va vers une nouvelle ère, une chance qui est à peu près temps que ce calvaire-là finisse, non seulement pour les Américains, mais pour nous tous. Pour nous tous, pour qu'on puisse sortir de cette crise-là parce qu'avec le plus puissant dirigeant qui prend ça à la légère, qui tourne ça au ridicule, au burlesque, et à son propre nombril, on n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada